Vous avez forcément déjà vu ce style de miniature, lissage de la peau, netteté, grain, etc. Et l'objectif de tous ces effets, c'est améliorer la lisibilité en petit. Voilà un exemple sans Camera Raw, et voilà la même miniature avec 5 minutes d'amélioration sur Camera Raw. Donc non, cet effet n'est pas beau, et on le remarque surtout quand on agrandit la miniature en grand. Le but, c'est d'effacer tous les détails inutiles et d'accentuer ceux qui sont utiles. D'ailleurs, si c'est la première vidéo de la chaîne que vous regardez, c'est pas le fruit du hasard, c'est que vous vous intéressez forcément au graphisme ou à la création de contenu YouTube. Donc si c'est le cas, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube. Voyez ça comme le premier pas vers la progression. Aujourd'hui, je ne vous montre pas comment réaliser une miniature de A à Z. Si c'est ce que vous cherchez, il y a toutes ces vidéos que j'ai fait sur le sujet, et d'ailleurs je continuerai d'en refaire. Là, je vous montre simplement l'étape finale, qui est l'étape d'harmonisation. Alors en premier, voilà le PSD d'une miniature que j'ai faite. Je vous le mettrai en description pour que vous puissiez le télécharger, c'est cadeau. Alors la première chose à faire, c'est déjà de simplifier le visage. Donc tout ce qui est des détails, on va venir les supprimer pour lisser la peau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'outil correcteur localisé, donc juste ici, on va venir passer sur tous les petits détails qu'il y a sur ma peau, qui ne servent à rien. Donc ici, vous voyez, il y a quelques pixels qui sont un petit peu fouillis, qui servent à rien. On peut venir les supprimer comme ça, en passant plusieurs fois avec le correcteur. En haut aussi, on peut voir qu'il y a quelques petits détails. On peut aussi venir chercher des détails dans le cou, juste là. Et qu'on peut le voir ici, c'est pas mal le fouillé. Il y a plein de calques dans tous les sens. Donc on va venir sélectionner le premier calque, juste là. On maintient Shift et ensuite, on fait clic gauche. Donc ça nous sélectionne tous les calques. Et ensuite, on va venir faire Ctrl-G sur le clavier pour mettre ça dans un groupe. Et chose très importante, on va garder une sauvegarde de sa miniature au cas où. Donc on va faire Ctrl-J pour dupliquer notre groupe. Ensuite, on va faire Ctrl-E sur le clavier pour aplatir l'image, comme ceci. Maintenant, on peut venir cacher le groupe. Donc là, comme on peut le voir, en fait, on a une image. Donc toute l'image avec tous les calques. Et cette image-là, si on ouvre les filtres Camera Raw, elle va s'afficher en entière. Donc avec tout ce qu'il y a sur les bords et tout. Vous voyez, pour traiter l'image, c'est beaucoup plus galère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire annuler. On va prendre l'outil de sélection rectangle. On sélectionne la miniature. On fait Ctrl-J pour dupliquer. Et on supprime le calque en dessous. Comme ça, là, notre miniature est rônie. Maintenant, autre chose à prendre en compte. Si jamais vous ajoutez des filtres Camera Raw sur votre image. Donc voilà, par exemple, j'ai changé quelques trucs au pif, comme ça. Je fais OK. Et bien là, vous ne pouvez plus du tout modifier quoi que ce soit. Donc là, c'est assez embêtant. Donc on va faire Ctrl-Z. Et on va convertir cette image en objet dynamique. Donc on fait clic droit, convertir un objet dynamique. Et maintenant, si on vient appliquer des filtres Camera Raw, vous allez voir, on va pouvoir venir les modifier puisqu'ils vont s'ajouter juste en dessous du calque. Comme vous pouvez le voir, là, si on double-clique sur les filtres Camera Raw, on peut venir les modifier. Cependant, je tiens juste à préciser une chose. Si vous avez un écran gamer ou vous êtes sur PC Portable pour réaliser votre miniature, pensez à vous envoyer la miniature lorsqu'elle est terminée pour pouvoir la vérifier sur votre téléphone. Parce qu'un écran de PC Portable peut vous afficher cette couleur, mais en réalité, c'est celle-ci. Et donc, ça change énormément la miniature au final. Et juste avant de passer à l'étape cruciale de la vidéo, si jamais vous faites des streams sur Twitch, sachez qu'il existe un plugin pour OBS Studio qui s'appelle OnPro. Il est entièrement gratuit. Il vous permet d'accéder à plein de packs d'overlays pour vos scènes en deux clics. Mais si vous en voulez plus, vous pouvez utiliser mon code WISNIX et prendre un abonnement pour seulement 8€ par mois afin d'avoir plus de 600 packs d'overlays à l'aide. Du coup, on est parti dans les filtres Camera Raw. On va ajouter ici, filtres Camera Raw sur l'image. Et donc là, comme vous le voyez, il y a énormément de paramètres que l'on peut modifier. Et sachez que pour la plupart, c'est plutôt subjectif en fait. C'est en fonction des couleurs que vous voulez sur votre miniature, à quel point vous voulez la contraster, etc. Moi déjà, en premier, je vais vous montrer tous les paramètres les plus importants que j'utilise pour toutes mes miniatures en tout cas. Et dans le premier panel, réglage de base, on a la clarté. C'est quelque chose qui améliore, selon moi, grandement la miniature. Donc évidemment, il ne faut pas le mettre au maximum, sinon c'est horrible. Mais en le boostant un petit peu, voilà, plus 32, plus 30 environ. Je trouve que ça a un rendu quand même plutôt cool sur la miniature. Regardez, si on cache et si on remet, de loin, ça améliore grandement la netteté de la miniature. Ensuite, au niveau des détails, juste ici, on va venir augmenter du coup la réduction de bruit. Ça, ça permet, comme vous pouvez le voir, de lisser la peau. Ça enlève tout le petit grain qu'il y a sur la peau et sur la miniature. Et nous, ensuite, on va venir ajouter du grain par-dessus toute la miniature. Ça permettra d'harmoniser la totalité de la composition. Parce que là, il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'images, donc vous voyez le logo OBS, le logo Live, etc., etc., qui ne sont pas avec les mêmes résolutions. Ce qui fait qu'il peut y avoir une différence de qualité entre certains pictogrammes, entre certains éléments de la miniature, et ça peut être un peu dérangeant. Donc en augmentant la réduction de bruit et en augmentant la netteté, vous voyez, ça permet déjà d'accentuer les détails et d'enlever tous les artefacts inutiles. Et ensuite, dans le panel Effets, on va venir rajouter du grain. Moi, j'en rajoute quasiment à toutes mes miniatures. Donc après, moi, je vous donne des valeurs. Évidemment, ça dépend de toutes les miniatures. Moi, environ, j'ajoute 20 à 25 de grain pour mes miniatures. Donc là, si on dézoome, vous voyez, on ne voit pas beaucoup la différence. Sur la miniature, ça ne sert à rien. C'est plus pour l'affichage en grand. Donc vous voyez, en fait, si on enlève les effets, on voit qu'il y a quelques pixels qui sont juste là, qui ne rendent pas super beau. Eh bien, si on rajoute le grain, ça harmonise la totalité de la composition. Donc ça harmonise mon visage avec le fond. Ça rajoute un meilleur effet d'incrustation. Et maintenant, on a fini les réglages de base. Tout le reste, c'est uniquement visuel par rapport à ce que vous, vous cherchez. Mais globalement, les endroits qui sont très utiles, selon moi, c'est mélangeur de couleurs, parce que ça vous permet de régler chaque couleur indépendamment. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on a les teintes rouges. On peut venir les changer pour des teintes plus roses ou plus oranges, si on veut. Et on peut faire ça pour chacune des couleurs. Donc pour les bleus, si on veut les rendre plus cyan, plus violet, etc. Et tous les paramètres de caméra rose sont à régler dans le détail. Donc évidemment, on ne va jamais mettre la barre tout à gauche. Sinon, c'est que vraiment, on a merdé quelque chose dans la création de la miniature. Là, c'est vraiment du peaufinage pour pouvoir changer un petit peu les couleurs. Donc par exemple, ici, le bleu, je pense qu'un peu plus cyan comme ça, c'est plus joli. Donc vous voyez, avant, après. Ensuite, on peut venir changer indépendamment la saturation de chaque couleur. Donc si le rouge, on veut qu'il soit plus bombé, bam ! Là, j'ai abusé encore une fois. Donc comme je le disais ici, on peut modifier indépendamment la saturation de chaque couleur, mais aussi la luminance pour pouvoir éclairer, par exemple, plus les bleus, plus les cyan, etc. Donc ça, encore une fois, c'est à votre guise. C'est comme vous préférez. Maintenant, le color grading, ça, c'est quelque chose qui est ultra important sur une miniature. Bon alors là, je ne pense pas avoir beaucoup de modifications à faire, personnellement, parce que j'ai pas mal bien géré les niveaux auparavant. Et il vaut mieux que ce soit le cas parce qu'ici, vous avez l'histogramme. Et vous pouvez voir les noirs, par exemple, s'ils sont entièrement en pique, tout en haut, ça veut dire qu'ils sont cramés, c'est-à-dire qu'il y a trop de noirs dans votre image, et donc vous avez perdu des détails. Mais en gros, c'est très simple. Ces roues vous permettent de baisser, par exemple, les noirs. Donc vous pouvez assombrir les noirs ou les remonter pour qu'ils soient un petit peu plus clairs. Mais en plus de ça, vous pouvez les colorer. Par exemple, ici, on veut que les noirs soient plus bleutés. Eh bien, on prend simplement cet endroit ici et on vient le décaler vers les bleus. Et vous voyez, si je force beaucoup, là, les noirs sont devenus bleus. Mais bon, évidemment, ça, ça va être encore une fois quelque chose qui est dans le détail. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, un petit peu. Ensuite, l'éclair, généralement, il vaut mieux mettre l'opposé. Donc bleu, on va prendre plutôt du jaune, voilà, du jaune-orange. Encore une fois, c'est à peine, il ne faut pas trop abuser, sinon ça va être totalement jaune et ça va être moche. Et les tons moyens, comme indiqué, c'est les tons entre le blanc et le noir, donc c'est les tons gris. Ensuite, la courbe, c'est quelque chose que personnellement, je ne touche jamais parce que je le fais souvent dans le mélangeur de couleurs, ça, et dans le color grading. En gros, la courbe ici, ça vous permet de gérer les contrastes de manière très précise. Donc ici, vous avez les noirs, ici, vous avez les blancs. Donc si vous voulez plus de blanc, vous montez comme ça, ou sinon, vous mettez un point et voilà, vous montez un petit peu. Personnellement, je ne l'utilise jamais parce que je passe par plein d'autres techniques, mais je sais que c'est quelque chose qui est très, très utilisé par les pros. Et ensuite, la plupart des gros réglages, vous pouvez les régler dans Réglages de base. Donc ça, c'est les réglages finaux, généralement, que je fais sur la miniature. Bref, du coup, je vais faire tous mes paramètres et je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc voilà les paramètres que j'ai choisis. Évidemment, de près, c'est horrible, mais de loin, c'est déjà beaucoup mieux, je trouve. Donc je vous montrerai le avant, après, tout à l'heure. Mais en gros, au niveau de la clarté, j'ai augmenté les textures aussi. Ensuite, dans les détails, j'ai augmenté la réduction de bruit à 64, nette et 137. Mélangeur de couleurs, j'ai un petit peu modifié chaque couleur, vous voyez. Bon, c'est quelque chose de très léger à chaque fois. À part pour les magentas, j'ai beaucoup boosté pour les avoir plus rouges. Color grading, j'ai encore une fois modifié à peine avec du bleu et du jaune. J'ai augmenté un petit peu les blancs et ensuite, au niveau des effets, j'ai mis 15 de grains. On peut en rajouter, allez, un petit peu plus, allez, 20, ça ira bien. Et dès que tout ça est fini, on peut venir faire OK. Et maintenant, vous l'attendez tous, le avant, après. Donc là, je me mets proche, voici le après et voilà, le avant. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Maintenant que vous savez comment utiliser Caméra Raw, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous présente plein de plugins gratuits pour Photoshop. Et moi, je vous dis à la prochaine.